Déception parce qu'au-delà du résultat, c'est la prestation qu'on a offerte ce soir. Je viens de le dire, c'était une équipe de cadets contre une équipe de seniors. On a été battus dans tout, dans l'intensité, dans les duels, dans les zones de vérité. Je n'en parle même pas parce que c'est totalement criant. Je crois que ce soir, il n'y a rien à retenir. On est punis logiquement ce soir. Maintenant, il faut se relever par rapport à ça. Il y a dix matchs à faire pour finir correctement la saison. Voilà, c'est tout. Mais je crois que ce soir, pour ceux qui parlaient, Amiens était impossible de ligue 1. La réponse, elle est toute trouvée. On savait qu'à un moment donné, on allait payer cher, peut-être à l'effort physique, aux absences. Ce soir, ça a été exactement ça. Après, ça n'excuse pas tout. Il y a des joueurs qui aspirent jouer. Et voilà, mais quand on est sur le terrain, il faut montrer. Ils m'ont montré des choses, mais pas dans le bon sens pour eux. C'est toujours dur de prendre 4-0. Après, il faut bien récupérer. Et puis, dès le début de semaine, se remettre au boulot pour vendredi. Oui, oui, c'est une belle prestation où on allie, bien sûr, le résultat et par séquence, la manière. Contre une belle équipe d'Amiens, qui est très, très difficile à manœuvrer. On n'aurait pas imaginé gagner par un tel score une telle rencontre. Donc, c'est bien. On a retrouvé de la verve, de l'allant, de la détermination aussi, de la rigueur. Troisième match sans prendre deux buts consécutifs. C'est intéressant. Voilà, et on a, j'espère, bien lancé notre mois de mars avec cette belle victoire. Maintenant, on a deux déplacements difficiles. On va tout mettre en œuvre pour en gagner un des deux, au moins. Parce que c'est la marche encore à... C'est la prochaine étape dans notre progression. C'est de devenir une équipe plus forte à l'extérieur. On a vu Lance hier gagner dans le temps additionnel. Reims gagner à Oxerre en toute fin de match aussi. Il faut que nous aussi, on soit capables de faire ça. Mais je l'espère vraiment. Parce que j'ai retrouvé vraiment de la verve, de la rage de vaincre dans mon équipe, associée à une belle qualité de jeu. On a préparé le match, on n'a jamais évoqué les conséquences de la victoire ou l'importance de la victoire par rapport au classement. On ne l'a pas du tout évoqué. On a juste évoqué les ingrédients qu'il nous fallait retrouver pour retrouver notre harmonie collective, notre qualité de jeu et surtout notre efficacité. En s'appuyant sur la niaque, la hargne, qu'on avait mis en place déjà à Tours, mais associée avec plus de mobilité, une qualité technique retrouvée qui nous permettait de faire des enchaînements. Et donc, voilà, le match a été super bien géré. Deux buts d'avance à la mi-temps. Un début de deuxième mi-temps où on a senti que les mecs voulaient faire le break. Le break est venu rapidement. Donc, on s'est vraiment rendu le match pas facile parce qu'il n'a jamais été facile jusqu'au bout. Mais voilà, on s'est créé les bonnes conditions pour une belle victoire. On s'est mis dans la bonne zone, en embuscade des équipes de tête. On est là, on est à l'affût. Donc, c'est une bonne chose. Ils ont encore un peu d'avance. Mais nous, on sort de foi. Je vous dis, on ne s'enflamme pas. Mais on est où on voulait être. On est où on voulait être. Et maintenant, cherchons ensemble qu'est-ce qui nous manque pour aller gagner des matchs à l'extérieur. Ou regagner des matchs à l'extérieur. On va savourer ce soir, demain. Et dès lundi, on est dans la préparation de notre déplacement à Ajaccio. Parce que si on veut exister, si on veut continuer à être un outsider valable de cette fin de saison, il faut que l'on aille chercher beaucoup plus de points à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !